Yo, ReLegence, c'est encore moi, FatMath81HD, j'espère que vous allez toujours bien, on se retrouve quand même pour la deuxième Team of the Season review de la journée, après celle de Timo Werner-Totz, on passe à la review de Ashraf Hakimi, version Team of the Season, le défenseur droit du Borussia Dortmund, ses statiniums sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, au niveau de son pause, je l'ai joué évidemment en tant que défenseur droit, j'ai pas essayé de le jouer ailleurs, même si au vu de ce qui va être dit au cours de cette vidéo, je pense que j'aurais peut-être dû le faire jouer un petit peu plus haut, parce que ce Ashraf Hakimi, personnellement, ça a été une grosse, grosse, grosse déception, quand j'ai vu la carte au début, je me suis dit, ah ouais, carte de folie, ça risque d'envoyer du très, très lourd, il risque d'être vraiment très bon, sachant que le Yuri Berchiche m'avait vraiment choqué, alors qu'il a une très belle carte de base Berchiche, mais je m'attendais à rien, là, je l'ai pris vraiment pour vous faire la review de Ashraf Hakimi, et malgré ça, ça a été une grosse déception, alors on parle quand même d'un joueur qui est plutôt accessible, au vu de ses statistiques, 190 000 crédits sur One, 215 000 crédits sur Play 4, et 230 000 crédits sur PC, donc c'est clair qu'à ce prix-là, au vu des stats, et le fait que ce soit un joueur de Bundesliga, donc il peut vous permettre de linker certains joueurs, comme le Witzel, comme certains joueurs que vous allez peut-être avoir en rouge, en espérant que vous ayez du très lourd dans vos rouges jeudi, c'est un joueur qui peut servir de link, c'est clair, mais j'ai été énormément déçu, parce qu'en fait, tu vois qu'il est bon, tu sens que, voilà, il y a quelque chose, enfin, au niveau des stats, et même in-game, tu sens qu'il est bon, mais il y a un truc qui vient te détruire tout, ce sont ses contributions, offensive forte, défensive faible, j'ai passé la review à me faire prendre dans le dos, alors, de temps en temps, il arrive à compenser, parce que, bah, évidemment, il est super rapide, il est puissant, il a quand même de grosses qualités défensives, mais, franchement, ça a été une catastrophe, je me faisais prendre dans le dos tout le temps, et pourtant, j'essayais d'anticiper, mais son placement, son positionnement, c'est juste ignoble, c'est-à-dire qu'il y a des moments, tu le sélectionnes, tu essaies de te placer, malgré ça, je sais pas, il est attiré vers l'avant, il veut absolument monter, il ne veut qu'attaquer, défendre, c'est absolument pas son problème, donc, du coup, gros point négatif, son positionnement, ce qui fait que, bah, ça le rend, moi, pour moi, personnellement, c'est pas le type de joueur avec lequel je jouerai, alors, en ce moment, je joue avec le régular, parce que, comme je fais les reviews des TOTS Bundesliga, vous le voyez dans mes équipes, parce que, bah, bien évidemment, ça me permet de le linker, ça me permet de linker le côté Bundesliga avec lequel je joue, mais c'est vraiment par défaut que je le mets, parce que je suis là pour les reviews, donc je teste les mecs de devant, mais, clairement, ce Ashraf Hakimi, je ne, je, même si je l'ai en rouge, je pense que je ne le prendrai pas, parce que ça a été une énorme déception, donc, les points négatifs, bah, le positionnement, l'agressivité, quand même, un petit manque d'agressivité concernant, 77 en agressivité, je sais pas, c'est beaucoup trop léger, je trouve, et l'agilité, 86 d'agilité, il y a des petits moments où, je sais pas, j'avais un côté un peu, un peu robot, alors, pourtant, les statistiques en agilité sont vraiment très élevées, hein, je sais pas, il y a des moments où j'avais beaucoup de mal, après, il y a quand même pas mal de points positifs, hein, mais, même si, malheureusement, le gros point négatif vient tout gâcher, défensivement, les fois où vous allez réussir à être bien placé, et à revenir défendre, 89 en tacle debout, 82 en tacle glissé, 86 de mentalité défensive, 88 en interception, les statistiques sont là, il n'y a aucun souci, quand vous arrivez à vous coller à l'attaquant adverse, ou à couper les trajectoires des ballons, les rares fois où il est bien placé, ça fait la différence, il n'y a aucun souci là-dessus, 97 en endurance, 84 en force, à l'épaule, il est vraiment très solide, ça, par contre, c'est quand même sa grosse force, 97 en endurance, c'est toujours très intéressant, surtout pour un joueur comme lui, qui fait que monter, hein, bah, du coup, comme il monte énormément, tu tapes, tu as besoin de pouvoir courir, et là, c'est le cas, grosse, grosse, grosse qualité de passe, 80, 97 en passe courte, 84 en passe longue, 80 en effet, 93 en centre, bien évidemment, petit 77 de vision, il est quand même capable de lâcher des bons ballons, j'aurais pu faire quelques passes décisives au cours de cette review, notamment, là, c'est le dernier clip, vous allez voir une très, très belle passe D, une très belle passe, plutôt, mais le contrôle de Suarez n'était pas top, du coup, ça n'a pas pu aller au bout, et, enfin, la vitesse, 99 de vitesse sur la carte, 96 en accélération, et 99 de vitesse in-game, je ne parle pas de sa qualité de frappe, parce que je n'ai pas frappé, et parce que, de toute façon, au niveau des stats, à part un 95 en puissance de frappe, c'est plutôt léger, du coup, c'est tout pour cette review de Ashraf Hakimi, une review qui peut peut-être sembler bâclée, je ne sais pas pour vous, même moi, c'est l'impression qu'elle me donne, tant j'ai été déçu par le joueur, j'attendais vraiment une, j'en attendais vraiment beaucoup, et, grosse, grosse déception, c'est la première fois que ça me fait ça cette année, un joueur qui, juste par rapport à ses contributions, bah, j'arrive pas, et, pourtant, j'ai mis, resté derrière, en attaque, etc., dans mes, dans mes, comment dire, dans mes paramètres, enfin, dans ma tactique perso, et, pourtant, bah, il ne voulait pas, il ne voulait vraiment que monter tout le temps. C'était donc Fatman 80 HD pour la review d'Akimi, si t'as kiffé cette vidéo, comme d'habitude, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, ta famille, à tout le monde, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, ciao. Sous-titrage ST' 501